En analyse combinatoire, on calcule surtout un nombre de possibilités. Commençons par l'analyse combinatoire sans répétition. Voici une tâche introductive. Lors d'une fête, chacun trinque avec chacun. Les vers sonnent 435 fois. Question, combien d'invités sont présents? Commençons l'analyse combinatoire sans répétition par les permutations simples. Voici une tâche introductive. Dans combien d'ordres différents, 10 élèves peuvent-ils entrer en classe? Ici, on se pose la question, comment commencer une telle tâche? Ça a l'air d'être compliqué parce que le nombre 10 est peut-être trop grand. Alors, essayons par un exemple plus simple. Regardons par exemple s'il y a deux personnes. Si le nombre d'élèves est égal à 2, combien d'ordres possibles y a-t-il? Mais il y a d'abord cet ordre-là, Marie Curie, Albert Einstein. Et puis, il y a ce deuxième ordre, Albert Einstein, Marie Curie. Donc, lorsqu'il y a deux élèves, le nombre d'ordres possibles, c'est deux. Et s'il y a trois élèves? Alors, prenons une troisième personne. Voici Sir Isaac Newton. Si on le met tout à gauche, alors pour les deux autres personnes, il y a deux possibilités. Si on met Albert Einstein à gauche, alors pour les deux autres personnes, il y a deux possibilités. Et si nous mettons Marie Curie à gauche, alors pour les deux autres personnes, il y a deux possibilités. Et donc, s'il y a trois élèves, alors il y a trois fois ces deux possibilités, c'est-à-dire six possibilités. Prenons maintenant une quatrième personne. Voilà Pierre de Fermat, mathématicien français. Si Pierre de Fermat se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres personnes, il y a six possibilités. Si Marie Curie se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres personnes, il y a six possibilités. Et nous avons compris, si Albert Einstein se trouve tout à fait à gauche, alors pour les trois autres personnes, il y a six possibilités. Par conséquent, s'il y a quatre élèves, alors il y a quatre fois six, c'est-à-dire vingt-quatre possibilités. Regardons les calculs. Ici, nous voyons comme calcul 4 fois 3 fois 2, qu'on pourrait compléter par fois 1. 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est ce qu'on appelle la factorielle de 4, et on la désigne par 4 suivi d'un point d'exclamation. Donc la factorielle de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire vingt-quatre. Dans ce calcul-là, on peut également compléter par fois 1, et ainsi on obtient là la factorielle de 3. Idem pour ce 2, c'est la factorielle de 2. Et s'il n'y a qu'une seule personne, alors le nombre de possibilités, c'est la factorielle de 1, c'est-à-dire 1. Et si maintenant il y a une cinquième personne, voilà mes stombines. Alors le nombre de possibilités d'ordonnées ces cinq personnes, c'est la factorielle de 5, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui donne 120. Dans le cas de dix personnes, nous devons donc calculer la factorielle de 10. La calculette, c'est calculer des factorielles. Il suffit d'activer cette fonction en jaune, x avec le point d'exclamation. Donc mettons ici 10. Maintenant nous activons cette fonction jaune en cliquant sur Shift pour jaune. Donc Shift, clic, et maintenant clic. Voilà, dans le display, nous voyons 10 avec un point d'exclamation. La calculette sait que c'est la factorielle de 10. Donc elle calcule 10 fois 9 fois 8, etc. jusque fois 3 fois 2 fois 1. Et le nombre c'est 3 628 800. Donc le nombre d'ordres possibles dans lesquels 10 élèves peuvent entrer en classe, c'est la factorielle de 10, c'est-à-dire 3 628 800 possibilités. Passons maintenant aux définitions en général. Une permutation d'éléments, c'est un ordre de tous ces éléments. Pour n'importe quel nombre naturel n, n avec un point d'exclamation derrière s'appelle la factorielle de ce nombre n, et nous définissons la factorielle de 0 égale à 1. Pour un ensemble de n éléments différents où n est un nombre naturel, on calcule le nombre de permutations différentes par P indice n qui est égal à la factorielle de n, c'est-à-dire n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, etc. jusque fois 3 fois 2 fois 1. Un deuxième exemple d'application, combien de possibilités y a-t-il d'ordonner les lettres A, B, C et D lors de l'émission TV qui sera millionnaire ? Au début du jeu, il y a toujours ces 4 lettres-là qu'il faut mettre dans un certain ordre. Combien de possibilités y a-t-il d'ordonner ces 4 lettres ? Mais évidemment, c'est la factorielle de 4, donc 24. Poursuivons l'étude de l'analyse combinatoire sans répétition avec les arrangements simples. Le mot simple signifie ici justement sans répétition. Il n'y a pas d'élément qui se répète. Voici un exemple. De combien de manières peut-on choisir un président et un vice-président parmi 5 personnes qu'on appelle ici A, B, C, D et E ? Une telle tâche peut être résolue au moyen de ce qu'on appelle une arborescence. Voici le point de départ. Comme président, nous avons 5 possibilités. Ou bien A devient président, ou bien B, ou bien C, D ou E. Si jamais A devient président, alors comme vice-président, nous n'avons plus que 4 possibilités, à savoir B, C, D et E. Parce que si A est président, il ne peut plus devenir vice-président. Si B devient président, alors comme vice-président, il nous reste ces 4 possibilités-là. A, C, D et E. On peut donc compléter cette arborescence et nous constatons qu'à droite, nous avons des petits paquets de 4 personnes. Et combien de fois avons-nous ces 4 personnes ? Mais 5 fois. Donc, pour calculer ce qu'on appelle le nombre d'arrangements de 5 personnes prises 2 à 2, il suffit simplement de calculer 5 fois ce 4. 5 fois 4, ça fait 20 et fini. Essayons de trouver quand même une formule générale. Et pour cela, nous allons faire du 5 fois 4 une fraction. Donc, on divise par 1. Et puis, on multiplie en haut et en bas par 3 fois 2 fois 1. Comme ceci. Pourquoi fait-on ça ? Parce que maintenant, en haut, on a la factorielle de 5 et en bas, on a la factorielle de 3. Et ce 3, il vient en fait de 5 moins 2, évidemment. Donc, nous écrivons encore cette fraction-là sous cette formule-là. Pour calculer le nombre d'arrangements de 5 personnes prises 2 à 2, il suffit de calculer la factorielle de 5 divisé par la factorielle de 5 moins 2. Donc, à partir de ces 5 personnes, on va former des petits sous-groupes de 2 personnes dans lesquelles l'ordre est important. Si je dis AB, ça signifie que A est président et B est vice-président. Par contre, si je dis BA, c'est une autre possibilité, parce que BA signifie que B est président et A est vice-président. Définissons un arrangement en général. Un arrangement de pi éléments hors de n éléments est un sous-ensemble ordonné de pi éléments hors des n éléments donnés. Si on parle d'un arrangement, il est sous-entendu que cet arrangement est simple, donc sans répétition. Si l'arrangement est avec répétition, alors on dit arrangement à répétition, ce que nous allons voir plus tard. Deux arrangements diffèrent donc par les éléments et par l'ordre des éléments. Pour calculer le nombre d'arrangements possibles de n éléments différents pris P à P, on applique cette formule-là, qu'on déduit de suite de notre exemple. Le nombre d'arrangements de n éléments pris P à P, c'est la factorielle de n divisé par la factorielle de n moins P. Voici un deuxième exemple. Nous avons 14 élèves et nous souhaitons en faire une équipe de football. Question, de combien de manières différentes peut-on former une équipe de football avec 14 élèves? Ici, nous avons donc 14 élèves. On choisit 11 élèves et chaque élève a sa place sur le terrain. Donc, il s'agit bien ici d'arrangements de 14 éléments pris 11 à 11. Pour calculer ce nombre de possibilités, on calcule donc le nombre d'arrangements de 14 éléments pris 11 à 11. D'après cette formule, c'est donc la factorielle de 14 divisé par la factorielle de 14 moins 11. Donc, c'est la factorielle de 14 divisé par la factorielle de 3, ce qui est égal à ce nombre monstrueux. Heureusement que nous avons la calculette à notre disposition pour effectuer de tels calculs. La calculette, c'est même calculer un tel nombre d'arrangements de suite. Pour cela, nous avons cette fonction jaune NPR. C'est dommage, il n'est pas écrit NAR, A comme arrangement, ou comme en allemand NVR, en allemand un arrangement s'appelle Variation. Donc, ici on met un P, mais c'est quand même facile à retenir, parce que dans les sous-groupes, l'ordre est important. Donc, il faut considérer les permutations des éléments dans les sous-groupes. Donc, pour calculer le nombre d'arrangements de 14 éléments pris 11 à 11, nous avons besoin de cette fonction NPR. Pour cela, introduisons d'abord le 14, maintenant nous activons la fonction jaune, pour ça on clique sur Shift, et puis sur la croix pour NPR. Maintenant, apparaît dans le display ce P, on tape encore le 11, voilà c'est fait, et la touche Enter, livre alors de suite, cette réponse-là. Poursuivons l'analyse combinatoire sans répétition, avec les combinaisons simples. Le simple signifie bien sans répétition. Par exemple, combien de possibilités y a-t-il au loto belge ? En Belgique, on tire 6 boules hors de 45 boules, et lorsqu'une boule a été tirée, on ne la remet pas dans l'urne. Donc, il s'agit bien ici de 6 boules sans répétition. Ici, nous formons des sous-groupes de 6 éléments hors de ces 45 éléments. Et dans ces sous-groupes de 6 éléments, l'ordre n'a pas d'importance, parce qu'après le tirage, on ordonne de toute façon les 6 boules. Donc, il s'agit ici de combinaisons des 45 boules prises 6 à 6. Si l'ordre des 6 éléments dans les sous-groupes avait de l'importance, alors on serait dans le cas d'arrangement de 45 éléments pris 6 à 6. Imaginons, pour fixer les idées, que ces 6 boules ont été tirées. Si l'ordre dans ce sous-groupe est important, ça fait donc factoriel de 6 possibilités, donc 720 possibilités. Donc, si l'ordre est important, pour ces 6 boules-là, il y a 720 possibilités. Mais comme l'ordre n'est pas important, ces 720 possibilités se réduisent à une seule. Si nous avions 6 autres boules, et l'ordre était important, alors ça ferait pour ces 6 autres boules 720 possibilités. Mais comme l'ordre n'est pas important, ces 720 possibilités se réduisent de nouveau à une et une seule. Donc, le nombre d'arrangements doit être divisé par 720, c'est-à-dire ici par la factorielle de 6, pour avoir le nombre de combinaisons possibles. Le nombre d'arrangements de 45 éléments pris 6 à 6 se calcule ainsi, donc au total, le nombre de combinaisons de 45 éléments pris 6 à 6 se calcule comme ceci. On calcule la factorielle de 45 et on divise par la factorielle de ceci et on divise en plus par la factorielle de 45 moins 6. Donc, ce que nous avons à calculer, c'est ceci, et après de longs calculs, nous trouvons qu'au lotto belge, il y a 8 145 060 possibilités. Passons maintenant à la définition générale. Une combinaison de P éléments hors de N éléments, ça n'a évidemment de sens que lorsque P est majoré par N, est un sous-ensemble de P éléments hors de N éléments donnés. Deux combinaisons ne diffèrent donc que par leurs éléments. Et pour calculer le nombre de combinaisons possibles, de N éléments différents pris P à P, on applique cette formule-là. Le nombre de combinaisons de N éléments pris P à P se calcule par la factorielle de N divisé par la factorielle de P, divisé encore une fois par la factorielle de N moins P. De tels calculs peuvent devenir assez compliqués. Heureusement que nous avons la calculette à notre disposition, qui sait également faire de tels calculs. Pour cela, nous avons ici la fonction en jaune NCR. C'est comme combinaison. Là, c'est bon. Introduisons ce calcul-là, donc d'abord le 45. Maintenant, puisque c'est jaune, on clique sur Shift, clique. Maintenant, on active cette fonction-là, clique. Et dans le display, nous voyons un C. Maintenant, il faut encore introduire le 6, clique. Et puis Enter. Clique. Et voilà la bonne réponse. Revenons maintenant à notre tâche introductive. Nous nous souvenons à une fête. Chacun trinque avec chacun. Et les vers font 435 fois clink. Combien de personnes sont présentes? En fait, appelons N le nombre de personnes présentes. Alors, le nombre de clink, ce n'est rien d'autre que le nombre de combinaisons des N personnes prises 2 à 2. C'est bien une combinaison, parce que A trinque avec B, et B trinque avec A, c'est une seule solution. Donc, l'ordre dans les sous-groupes de deux personnes n'a pas d'importance. Il s'agit donc bien de nombre de combinaisons des N personnes prises 2 à 2. Et ce nombre doit être égal à 435. Ce nombre de combinaisons de N éléments pris 2 à 2 se calcule au moyen de cette formule et devient la factorielle de N divisé par la factorielle de 2 encore divisé par la factorielle de N moins 2, donc comme ceci. Le factorielle de N peut être écrit sous la forme N fois N moins 1 fois la factorielle de N moins 2. Et la factorielle de N moins 2 d'en haut se simplifie avec la factorielle de N moins 2 d'en bas. Il reste alors ici comme fraction N fois N moins 1 divisé par la factorielle de 2 qui elle vaut 2. L'équation devient donc celle-là. Au numérateur, nous pouvons distribuer le N sur ses parenthèses, et le 2 qui divise à gauche du signe d'égalité va multiplier à droite. Le 870 ainsi obtenu à droite sera mis vers la gauche, où il devient alors moins 870. Ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré, dont les deux solutions pour N sont moins 29 et 30. Mais moins 29 n'a pas de sens pour notre exemple ici. Il ne peut pas y avoir moins 29 personnes. Il ne peut pas y avoir moins 29 personnes.